Quand je vois quelqu'un devant moi qui bouge juste quand elle se tient, quand je dis fais ceci cela et qu'il commence à bouger, je vois où sont les blocages, je vois qu'est-ce qui ne veut pas bouger, je vois cette énergie, où est-ce qu'elle est, ancrée, pas ancrée, déconnectée. Quand je travaille en miroir avec une femme et je dis connecte-toi à moi, sens ce que je sens et imite ce que je fais, je vois exactement pourquoi elle n'arrive pas à le faire et c'est intuitif ça, c'est absolument magique aussi de travailler de cette manière là et pourquoi je le dis ici, parce que la plupart des gens quand ils sont dans un coaching, ils vont parler, ils vont te donner des trucs pour ta tête pour que tu apprends à penser autrement, à voir les choses autrement, moi j'ai un raccourci et le raccourci c'est ton corps, pourquoi? Parce que tout, tout, tout est inscrit dans ton corps, tu ne sais même pas le cacher, c'est ce que tu es, c'est peut-être pas ce que tu veux être, parce que notre corps est cette mémoire où il va stocker tout ce que tu as vécu et toutes les interprétations que tu as fait de ta réalité. Quand tu vois quelque chose comme cette vidéo ici, tu vas avoir ta tête qui se met en route, qui va commencer à dire, ah et s'il dit ça, je sais déjà ça, ah ça c'est bizarre, ah non non, ta tête va commencer à tout juger et tout analyser, c'est son job. Et ta tête, elle va tirer des conclusions parce que c'est aussi son job, parce que tu vois, c'est comme je te joue une musique et j'oublie la dernière note, ça va te chiffonner ça. Et bien c'est ça, ça c'est ton mental, il fonctionne comme ça, il doit avoir des conclusions, il doit clôturer le chapitre pour que tu puisses passer à autre chose. Et quand il clôture le chapitre, quand il a tiré ses conclusions, ça filtre dans ton corps et c'est comme ça que tu vas te sentir. La conclusion depuis ta petite enfance, que ta tête a tiré, et ces conclusions-là ne sont peut-être pas les bonnes, parce que quand tu étais petite, tu ne pouvais pas comprendre. Quand tu étais petite, tu pouvais juste sentir et tu captais toutes les énergies des personnes autour de toi. Quand tu étais petite, tu avais encore cette manière d'évacuer ce qui n'est pas toi. Toutes les énergies de stress et de quelque chose qui n'est pas aligné, toi tu es venu au monde, tu étais aligné. Tout ce qui n'était pas aligné, tu avais une manière d'évacuer. Tu allais crier, tu allais rire, tu allais tourner, n'est-ce pas ? Nous avons tous tourné. Et bien ce sont des techniques magiques, des techniques extraordinaires que font les enfants et que toi tu as oubliées. Ou bien à l'heure, tu essaies de compenser ce que tu ne sais pas faire avec ton corps par ton mental. Et ça, ça ne fonctionne pas non plus. Et donc, quand je regarde une femme, j'ai un scan comme ça, automatique. Je peux me connecter à son énergie et je peux lire dans son corps. C'est absolument magique. Ce qui veut dire aussi que quand on travaille ensemble, on a un tel raccourci, on a une magie qui peut se passer. Et pour moi, c'est important de travailler avec des femmes qui ont une soif, une soif pour ce qu'elles sont vraiment, pour les raisons de vivre. Pourquoi je suis là ? Qui ont cette soif de savoir qui elles sont. Je ne m'intéresse pas du tout de travailler avec des femmes qui disent « Ah ben, moi je veux être la plus parfaite possible et je voudrais juste être très belle. » Et oui, tu peux avoir tout ça, mais qui es-tu ? Et où est-ce que ça réside cette histoire de savoir qui je suis ? Et quand je le sais, quand je sais pourquoi je suis là, quand je le sais, ma vie change, ta vie change. Et la plupart des êtres humains, on va dans tous les sens. Et on se dit « Ok, je ne sais pas pourquoi je suis là. » Tu sais, pour moi, dans ma vie, ça c'était une souffrance insupportable. Insupportable. Je ne voulais en fait pas, je ne pouvais pas vivre sans le savoir. Donc, j'ai passé 30 ans à chercher ça. Je fais des détours, des détours. Le moment où tu trouves ça, il y a des techniques pour savoir en fait. Il y a des techniques pour savoir. Et tout est caché comme ça, dans ton corps. Tout est inscrit, comme un dictionnaire qu'on peut apprendre à lire. Et autant que toi, tu ne passes pas 30 ans à chercher, tu vois, comme moi j'ai fait. Mon Dieu, les détours qu'on fait quand on ne sait pas pourquoi on est là, on ne sait pas qui on est. C'est comme je te mets sur un bateau et tu as des tempêtes ou parfois tu n'as pas de vent. Et tu dis « Ok, moi le volant, je n'ai aucune idée où je veux aller. Je tiens le gouvernail, je le tiens, mais aucune idée. » Et quand il y a une tempête, quand tu ne sais pas où tu veux aller, quand tu ne sais pas comment mettre les voiles, je ne sais pas si tu as fait déjà un peu de voile ou pas dans ta vie, mais moi oui, j'adore faire du catamaran. Et oui, tu vois, ça change ta vie. Et donc, c'est ça qui m'intéresse. Tu travailles avec les femmes qui veulent savoir qui suis-je. Et de « Un, pourquoi je suis là ? » Quand tu découvres ça, tu rentres dans ta puissance. Tu rentres dans ta féminité. Tu perds ta peur. Il n'y a rien qui t'arrête. Et si c'est quelque chose que tu veux, alors contacte-moi. On peut travailler ensemble. Ou tu peux recevoir mon mini-cours gratuit où j'enseigne ce genre de savoir. Et la danse, c'est un peu mon outil. Ce n'est pas comme si je ne vais pas simplement te mettre là et dire « Voilà, tiens-toi debout et on va faire. » Non, on va bouger ensemble, on va danser. C'est tellement fun. Le corps est là pour la joie. Alors, autant apprendre dans la joie et pas dans la souffrance. Et là, tu es au bon endroit avec moi. Ça, je peux te dire. J'adore rire. J'adore sentir cette joie de ce corps féminin que nous avons. C'est quand même vraiment un cadeau. Alors, si tu veux en savoir plus ou si tu veux travailler avec moi, j'ai mis un lien ici en dessous. Tu cliques dessus. On peut avoir un entretien comme ça, toi et moi ensemble. On voit où tu es. On voit où tu veux aller. Qu'est-ce qui t'intéresse à faire. Et puis, on voit si on peut travailler. Travailler ensemble. Faire un bout de chemin ensemble où je t'accompagne. Et je te donne cette clarté. Je te fais, toi, découvrir. Cette clarté que tu as à l'intérieur. Voilà. Je me connectais aujourd'hui pour dire ça parce que je pense que c'est important de savoir que tu peux travailler avec moi. Tu peux passer un bout de chemin. T'être accompagné. Être accompagné. Arrêter d'être seul. Arrêter de tout faire seul. Tu sais, arrête de faire ça. Prends, cherche de l'aide. Trouve de l'aide. Et laisse-toi accompagner. Ça a changé ma vie. J'ai tout voulu faire seule. La première fois que j'ai travaillé, que je me suis dit, ok, je ne m'en sors pas seule. Mais je suis allée travailler avec une coach. Wow. Ça, c'est un autre sujet. Je vais le raconter une autre fois. Mais ça, ça a changé ma vie. Donc, si tu es prête pour une transformation, si tu es arrivé à ce stade où tu veux savoir, où tu ne peux plus attendre, prends ce rendez-vous avec moi. Je suis très, très, très heureuse si moi, je peux t'aider sur ce chemin. Je te embrasse. Merci de m'avoir écoutée jusqu'ici. Donc, pour toutes celles qui ne me connaissent pas, je suis censée toujours me présenter. J'oublie toujours ça. Donc, je m'appelle Goudrun. Je suis professeure de danse orientale et coach somato-spirituel. Donc, somato avec le corps spirituel, avec cette énergie féminine sacrée qui est à l'intérieur. Et moi, j'aide les femmes à découvrir ça, à se connecter à cette puissance et à leur transformer leur vie, apprendre à transformer leur vie à partir de l'intérieur. Et rentrer dans cette magie, rentrer dans ces synchronicités et être dans le flanc, dans quelque chose qui est léger et qui vient naturellement. Où tu ne dois plus te battre pour avoir ce que tu veux, mais que ça vient à toi. Ça, ça change une vie. On peut faire ça ensemble. faisons ça ensemble. En tous les cas, je te souhaite une très belle journée, après-midi, soirée, selon à quel moment tu écoutes cette vidéo et me réjouis de faire ta connaissance. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada